amis des circuits imprimés bonsoir les circuits imprimés c'est un élément je veux dire central indispensable de l'électronique depuis déjà de très nombreuses années au lieu de faire du câblage en l'air sur des barrettes juste comme ça on utilise cette technique de circuit imprimé et c'est toujours utilisé même si la technologie a énormément évolué comme je l'ai montré sur mon site et dans la mesure où moi en tant qu'amateur je veux dire je fais quasiment que du prototype je fais très rarement des circuits imprimés parce que je trouve que pour un prototype unique c'est vraiment passé beaucoup beaucoup de temps et d'énergie pour un circuit enfin pour moi ça vaut vraiment pas le coup j'utilise des platines d'expérimentation ça empêche pas que j'ai quand même fait de très très nombreux circuits imprimés dans ma carrière et ça m'arrive même encore d'en faire maintenant c'est quand même pas quelque chose que je fais de très très souvent mais les platines d'expérimentation j'ai jamais réussi à trouver exactement celle que je voulais et à force de chercher un peu partout d'avoir la platine d'expérimentation idéale pour moi qui me convient et de pas la trouver et bien là j'ai eu l'opportunité de finalement de la faire moi même on trouve pas ce qu'on cherche des fois il n'y a pas d'autre solution que de se débrouiller par soi-même et je vais vous présenter cette platine et aussi un petit peu comment j'ai fait pour l'obtenir donc dans le genre de plaques d'expérimentation que j'utilise ça je vous ai déjà montré ça dans d'autres vidéos en double face le modèle qu'on trouve partout en chine où on trouve tout un lot pour avoir quelques euros c'est ce modèle là qu'on voit ici donc avec des des pastilles des trous métallisés comme ça alors ça c'est bien mais c'est pas tout à fait top et qu'est ce que le modèle que j'ai fait en plus on va le voir voilà ça c'est le modèle en question que j'ai fait comme ça on pourrait dire ça ressemble mais celui là on va voir qu'il a deux choses en particulier qui le change complètement la première chose qui va faire toute la différence sur cette platine que j'ai dessiné comme on le voit c'est qu'elles ont un plan de masse c'est à dire que sur la face ici composant comme on le voit il y a ce qu'on appelle un plan de masse c'est à dire tout est quasiment équilibré chaque pastille est juste isolé on le voit peut-être ici là j'espère qu'on arrive bien à le voir avec juste quelque chose de très fin qui l'isole mais qui est vraiment voilà comme on voit ici qui est très petit donc ça ça va permettre de pouvoir faire avec très facilement un petit pont de soudure qui va permettre de relier les composants à la masse très facilement et en même temps ça a tous les avantages du plein du plus du plan de masse sans d'avoir une faible impédance de faire une sorte un peu une sorte de bladage en chef enfin bon c'est pas le but de la vidéo de parler des plans de masse enfin là ça c'est intéressant et la deuxième chose ici c'est qu'on voit que j'ai mis des pastilles carrées qui elles mêmes sont relativement aussi serré ce qui permet très facilement de faire des ponts de soudure donc voilà en même temps il n'y a pas de vernis épargne dessus pour faire ça pour vous montrer ça je vous ai fait ici un petit exemple où j'ai soudé quelques composants justement pour vous montrer comment faire par exemple ici on voit qu'il ya des supports huiles ben là des deux côtés d'extrémité j'ai fait des petits ponts de soudure et pour le mettre à la masse de même là si on regarde par exemple il ya une débranche des transistors ici qui est à la masse si on monte des composants ici verticalement comme on voit ici et ben ça permet aussi de les mettre à la masse on peut même j'ai fait ici un petit essai pour montrer on peut facilement c'est pas très beau sous des des composants cms là par exemple j'ai mis un petit condensateur cms directement si sur le plan de masse si on veut mettre des composants comme ça sur lequel on n'a pas accès il ya plusieurs façons mais une façon qui est assez simple si c'est d'utiliser du petit fil à frapper j'ai fait exprès des trous de 1 millimètre c'est à dire qu'ils sont généralement comme plus grand que la cause des composants ça va permettre très facilement ben déjà de pouvoir mettre à peu près tous les composants et justement comme on le voit ici de passer un fil qui est là et va être facile ici à souder donc voilà c'est ça l'idée quand on fait des circuits électroniques il ya toujours des tas de connexions qui sont à la masse et ben là on va les faire par au dessus et en soudant ici sur ce sur ce plan de masse et comme on peut le voir ici je vous montre justement vu que les pistes ici sont carrés ben c'est très facile de faire des ponts de soudure alors que faire des ponts de soudure ces trucs là vu que déjà c'est rond et qu'il ya trop d'espace entre les deux ça le fait pas du tout et voilà ça a l'air de rien mais honnêtement faire des circuits protoboard sur ce genre de plaques ben c'est un vrai plaisir et ce système de masse il est vraiment super pratique ça ça libère beaucoup de pistes en dessous ça évite de pouvoir d'avoir à faire justement ici c'est une liaison de masse qu'on qu'on fait tout le temps et ça fait vraiment des masses de très très bonne qualité alors justement comment j'ai fait pour faire ces circuits là c'est pas moi qui les ai gravés on voit en plus ça c'est vraiment une superbe qualité c'est tamé et tout ça là je vais justement vous montrer comment je les ai fait c'est grâce à un logiciel qui s'appelle easyuda qui est que j'ai trouvé sur le net qui est vraiment super simple à mettre en oeuvre et on va voir que pour faire dessiner ça et lancer la fabrication et tout ça m'a pris quoi 30 minutes quoi c'est vraiment vraiment hyper simple voilà ça fait en même temps là on peut voir ça c'est vraiment des plaques personnalisées ici c'est alors voyons cela donc pour entrer dans easyuda c'est très simple vous allez taper l'adresse easyuda.com je l'ai mis en lien dans la vidéo et vous allez arriver donc sur le site bon là je vous vais pas vous faire une vidéo pour créer son compte choisir ses préférences le langage déjà il ya une interface en français alors tout n'est pas complètement français on voit ici que ça a beau j'ai beau avoir choisi le français il ya quelques trucs ici en anglais enfin globalement quand même on s'y retrouve et donc une fois que bien sûr qu'on a qu'on a créé son compte on va se retrouver ici dans un petit peu dans son monde alors le principe de l'organisation c'est un soft qui va permettre de faire des dessins de pcb des schémas de la simulation électronique alors il peut y avoir un lien entre entre chaque chante là je vais vous montrer surtout la partie pcb à 60 peut-être d'autres vidéos dessus ici on va se retrouver voilà avec les projets donc ici moi j'ai un projet qui s'appelle eval auquel j'ai déjà fait différents différents systèmes là oui il ya un aperçu si je clique sur gpe il va me l'ouvrir à le schéma de la carte que je vous ai présenté donc que ce dessin il est public c'est pareil je mettrai un lien ce qui fait qu'on vous pouvez vous en inspirer pour la modifier ou faire ce que vous voulez mais vous pouvez aussi très facilement si vous voulez vous faire ses propres cartes on verra tout à l'heure comment en acheter il suffit de lancer la fabrication et de le faire alors ben pour l'instant je ne vais pas faire non plus une vidéo trop longue j'ai juste vous montrer un petit peu le principe sachant que pour faire ça on va faire un nouveau circuit un nouveau circuit imprimé pour faire ça voilà on va créer ici sur new pcb voilà et il le crée automatiquement alors le principe c'est pareil je vais pas tout vous montrer maintenant il ya quand même pas mal d'aides on trouve pas mal de choses assez classique on va trouver ici des bibliothèques de composants voilà donc là par exemple il ya ce roule c'est en fait c'est tous les composants à trous traversants sachant que il ya aussi le cms et on va faire très vite fait vraiment pour montrer un exemple chose de très très simple par exemple voilà je vais choisir ici un petit connecteur donc on clique là et voilà on voit ici automatiquement le symbole qui du composant voilà il l'est mis ensuite je vais choisir d'autres composants par exemple des résistances voilà donc là on trouve différentes choses pour les bouger là c'est vraiment très très simple voilà de toute façon je dis le logiciel il est gratuit si vous voulez essayer je vous conseille très vivement de faire un essai par vous même et de maniper un petit peu alors c'est comme tout tous ces logiciels là ils se ressemblent tous plus ou moins mais il faut un petit peu les maniper pour le faire donc voilà par exemple voilà on va faire ça puis on va juste rajouter un petit j'ai pas un transistor par exemple voilà l'histoire de faire un essai est ce que je vous fais c'est pas un vrai circuit c'est vraiment histoire de montrer le principe alors on voit j'ai rien installé c'est vraiment du logiciel en ligne on peut très facilement comme ça bouger et après on va voir ici différentes couches par exemple si ici je veux changer ce composant on peut le faire comme ça alors après on va choisir les faces qu'on veut donc là le petit symbole le crayon c'est la face qu'on édite sachant que on peut aussi les voir ou pas les voir avec les yeux par exemple là je veux dire côté cuivre j'ai dessiné des pistes voilà on choisit ici le la taille des pistes qu'on veut avoir voilà donc là par exemple moi je vais faire pour qu'on les voit bien des pistes c'est épaisse alors là c'est pareil faut choisir les unités bon généralement on se travaille plutôt en millimètres voilà et je vais dire que je veux des pistes de millimètres par exemple et ici donc c'est très simple pour faire les pistes voilà il suffit de les dessiner comme ça voilà par exemple c'est vraiment très intuitif la prise en main de ce logiciel est vraiment quelque chose d'excessivement simple ça ça demande vraiment pas vraiment de compétence vraiment particulière après bien sûr il faut connaître les règles de routage les bonnes pratiques enfin c'est pas lié ici au logiciel voilà bon je fais vraiment un peu n'importe quoi là c'est histoire de vous montrer les différentes pistes que l'on peut faire comme ça et voilà mettons mon circuit ça soit ça donc une fois qu'on a qu'on a fait ça alors on peut aussi faire du double face changer ici la sérigraphie pour faire plein de choses chose qui est très important alors c'est pas très facile à comprendre au début c'est si on sait de faire de mettre l'origine et de montrer ici les bords du circuit pour ça faut cliquer là pour choisir l'origine qu'on veut par exemple moi je vais la mettre ici par exemple une fois qu'on a fait ça donc il va falloir dessiner le circuit on peut faire des circuits de n'importe quelle forme parce que on utilise les pistes pour dessiner la forme du circuit donc pour ça on va se mettre ici en bordure de circuit choisir une piste est ici automatiquement voilà on va voir qu'il suffit de dessiner ici une piste comme ça pour dessiner les bords de son circuit une fois qu'on a ici dessiné les bords ben là mon circuit il est il est terminé il y a un truc qui est sympa ici on peut faire photo et il nous montre un petit peu comme on peut le voir ici le circuit avec sa sérigraphie telle qu'elle est donc comme on voit après on voit on manipule très facilement les éléments on peut faire ce qu'on veut donc une fois qu'on a fait ici son circuit bien sûr ce circuit le but était pas simplement de le dessiner donc là il ya plusieurs choses qu'on peut faire mais là généralement ce qu'on va vouloir c'est soit le faire fabriquer soit éventuellement le faire fabriquer soit donc pour ça on va cliquer ici dans sortie fichier de fabrication donc là c'est là qu'on va lui donner un nom moi je vais l'appeler démo par exemple enregistrer et ici donc il va nous présenter l'interface qui permet de choisir pour les pour les faire fabriquer c'est là c'est vraiment super simple on voit tout de suite ici le temps estimé et le prix le prix ne prend pas le port mais le port n'est pas accessible donc là par exemple il me dit si je fabrique cinq circuits comme ça j'en ai pour 9 dollars si j'en fabrique 10 j'en ai pour 9 dollars 8 on voit que les coûts sont pas forcément linéaires si par contre maintenant j'en fabrique 15 là je passe tout de suite à 17 dollars donc ici il faut manipuler c'est ça qui est bien ici c'est qu'on peut choisir toutes les options on voit tout de suite le prix par exemple la couleur du vernis épargne là c'est vert si je choisis rouge tout de suite on voit que c'est plus cher pourquoi parce que ils font majorité du vert enfin bon c'est pareil vous regarderez ici les différentes possibilités et si on veut faire fabriquer ça voilà une fois qu'on a choisi tout ça on fait save to carte on paye avec paypal sa carte enfin les différents moyens de paiement et quelques jours après donc dans le délai qui a été donné on reçoit les circuits honnêtement quand on voit la facilité et la qualité enfin moi je trouve que aller chercher avec du perchlorure des acides des machins des insolos et tout honnêtement enfin je trouve que ça vaut plus vraiment vraiment le coup pour faire ça alors si quand même on veut le faire ce même on voit ici qu'on peut faire download gerber file et on va récupérer tous les fichiers gerber ici en zip qu'on peut enregistrer sur le sur le bureau et à ce moment là ces fichiers là après on peut les imprimer on peut les utiliser en snc ils ont un truc qui est sympa il s'appelle gerber viewer justement qui va permettre de voir ici tous les différentes couches sachant que voilà encore voilà les décochants et bien ils redessinent ça permet de dire là par exemple hop là c'est tous les perçages voilà ici ça va être voilà les pastilles et on peut le faire aussi sur la face cuivre par exemple je vous conseille d'aller voir ça de toute façon c'est c'est dans la version gratuite on a quand même accès à tout ça et c'est quand même assez sympa alors justement parlons en un petit peu combien ça coûte c'est un logiciel qui existe comme souvent il ya une partie gratuite il ya une partie payante ça vous irez voir ça ici dans easy eda il ya ici en bas là vous voyez à propos les tarifs donc là vous voyez on voit ici alors l'idée c'est qu'ils ont des versions standard professionnel enterprise et selon les cas il ya des chaussons qui sont plus ou moins illimités par exemple nombre de projets privés il peut être limité en standard alors qu'en professionnel il n'est pas enfin bon c'est pareil je vous laisse regarder ça quelque chose qui est intéressant c'est justement qu'on fait des projets publics et ça va être le cas donc du circuit que je vous ai montré vous pouvez très facilement en lancer des fabrications de la quantité que vous voulez ou les modifier sachant qu'il faut faire attention vous avez vu qu'il n'y a pas de vernis dessus donc si vous voulez le fabriquer vous faire vos propres plaques d'expérimentation avec ce modèle faut bien préciser dans les commentaires que vous voulez pas de vernis ça se dit no enable je le mettrai dans le commentaire de la vidéo voilà pour cette présentation rapide de easy eda donc easy eda c'est un logiciel qui est complètement va dire en ligne avec les avantages et les inconvénients des logiciels en ligne les avantages en gros un jeu là dessus il ya pas mal de si de débats il ya des gens qui ont des préférences dans un sens ou dans l'autre moi je veux dire j'ai pas de chapelle particulière sur le nid ou le le desktop ça des avantages et des inconvénients les avantages en gros pour moi d'un logiciel en ligne comme easy eda on l'a vu il n'y a pas d'installer il suffit d'avoir un navigateur ça marche sur mac sur pc sur linux c'est voir sur une tablette enfin on peut faire un petit peu ce qu'on veut donc pas d'installation c'est très simple s'il n'ya pas gérer des versions c'est toujours à jour juste comme ça maintenant il ya aussi des inconvénients il faut bien sûr avoir une internet on l'a pas c'est stocké on sait pas où avec aucune garantie easy eda demain la boîte fait faillite les serveurs tombe voilà a priori on perd tous toutes ces données là ils mettent lieu gratuit pour toujours il ça aujourd'hui demain le directeur commercial marketing change et puis ça l'est plus donc il ya ça et en même temps on voit que quand c'est payé c'est par une réalité par mois c'est à dire que c'est le modèle qu'on appelle de la souscription faut payer x euros par mois pour pour l'utiliser donc voilà après dans une autre vidéo justement je vous montrerai un logiciel qui est pareil qui permet de faire des circuits imprimés mais qui lui est vraiment desktop avec un mode licence donc on achète une fois pour toutes et ça c'est pareil ça a des avantages et des inconvénients mais là pour le coup on a le logiciel on garde ses données dans les responsables et par contre justement on n'est pas tributaire de ce genre de choses puis en même temps on a comme certains avantages par exemple on peut facilement imprimé là on voit que la pression est pas très facile on récupère juste des fichiers géré enfin encore une fois il ya des avantages et des inconvénients en fonction de ce qu'on veut faire chacun trouvera son bonheur ce logiciel là il est facile à prendre en main je pense que je ferai d'autres vidéos plus tard pour vous montrer justement la partie schéma la partie simulation mais là je voulais donc vous montrer rapidement les possibilités de ce truc qui font quand même faut reconnaître sympa vu c'est pas buggé enfin dans l'ensemble ça marche bien je dirais même moi personnellement en tant que développeur je tire mon chapeau aux gars qui ont développé ça parce que quand on voit comment c'est fluide comment ça marche bien on a vraiment l'impression d'avoir quasiment logiciel desktop alors qu'il ya aucune installe et que c'est le mode je fais tourner ce firefox dans un navigateur donc ils ont quand même vraiment qu'il ya des liens bien mais j'espère que vous aurez apprécié cette encore une fois un peu peut-être longue vidéo qui vous présente ce logiciel je vous dis c'est tout fait gratuit il suffit d'avoir un simple navigateur pour pouvoir le regarder et je vous engage vraiment à jouer avec ne serait ce que pour se former même si vous voulez pas faire de spécialement de circuits pour l'instant en quelques temps je vous montrerai un logiciel desktop qui permet aussi de faire des circuits imprimés un logiciel qui est aussi très très sympa mais voilà j'ai commencé un peu plein de séries de vidéos la radio les oscilloscopes les pratiques j'essaye de varier un petit peu les sujets de façon à couvrir un petit peu tout bien sûr ceux qui sont intéressés par un sujet en particulier ils sont obligés d'attendre un peu plus c'est le prix à payer de la diversité justement ma prochaine vidéo comme je l'ai mis sur le groupe facebook j'ai j'ai reçu de chez banggood un oscilloscope usb c'est la première fois que j'utilisais ça un modèle qui m'a paru avoir un rapport qualité prix intéressant et je vous présenterai dans ma prochaine vidéo d'ici là avec la fin de l'été on va pouvoir reprendre nos bonnes habitudes et passer un peu plus de temps dans les labos pour mener à bien tous nos projets électroniques d'ici là bricolez bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos maurice je t'ai déjà dit de pas jouer avec le fer à souverain mais d'ailleurs